Merci de votre fidélité aux 20h à la une ce soir. Une mission d'enquête parlementaire est annoncée au Grand Katanga. Les élus ont été saisis par les plaintes des populations dénonçant les violations des règles sur la sous-traitance par les sociétés minières. A Kinshasa, zéro trou, progresse. L'avenue Victoire retrouve sa forme autant pour la chaussée de Kimwenza et Bongolo. L'équipe de l'OVD a fait le constat sur le terrain. Deux nouveaux candidats éligibles à la bourse Excellencia Mouyou Mouacha de Lubumbashi et Marthe Semengo de Beni ramènent à 40 le nombre des Congolais bénéficiaires de la bourse octroyée par la Fondation de la Première Dame. C'est tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Madame, Messieurs, toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons cette édition d'information. C'est dû aux problèmes techniques. Le couple présidentiel poursuit son séjour à Jérusalem. Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo a eu des échanges avec son homologue de l'État hébreu. Ce dernier a salué le leadership du président de la République démocratique du Congo, qui exerce aussi la présidence de l'Union africaine, qui, selon lui, incarne un avenir radieux pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo, son pays, avant de mettre en exergue la particularité de relations bilatérales séculaires entre Jérusalem et Kinshasa dépêche de Kibambé-Somoui-Issa. J'accepte cette distinction avec humilité et fierté, réaction du président de la RDC hier lors du décernement du titre honorifique Dr Honoris Koza, qui lui a été décerné, comme je l'ai dit, en Israël. Félix-Antoine Tshiseké se dit plus reconforté à travailler pour une société plus équitable. On écoute le chef de l'État. Je vous suis reconnaissant de l'honneur que vous me faites et, par-delà ma personne, l'honneur que vous faites à mon pays, la République démocratique du Congo, en me conférant le titre de docteur honoris causa de votre prestigieuse institution académique. J'accepte donc cette distinction avec humilité, émotion surtout, et fierté. Cette marque de reconnaissance, décernée avant moi à d'illustres personnalités, à l'instar de Shimon Peres, Mikhaël Gorbatchev ou encore Nicolas Sarkozy, me conforte dans mon engagement de travailler davantage en faveur d'une société plus juste et plus équitable pour l'être et le mieux-être. En effet, après 26 ans d'existence dans la recherche, l'enseignement et le service à la communauté, votre établissement d'enseignement supérieur totalise assurément une remarquable somme d'expérience et d'expertise à partager. Pour toutes ces raisons, je salue le dynamisme des autorités académiques du Collège académique de Netanyah et de manière particulière le président de cette prestigieuse université, le professeur Jacob Hart et Mme Claude Breitman qui est en charge du campus francophone. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est dans cette perspective que j'encourage la coopération interuniversitaire entre le Collège académique de Netanyah et l'Université de Kinshasa. La mise en commun de nos ressources scientifiques donnera naissance dans les tout prochains jours à un centre de recherche stratégique israélo-congolais. De ce fait, ce doctorat honoris causa que je reçois en ce jour constitue un réel encouragement pour nos institutions d'enseignement supérieur afin de mettre en commun leurs idées, leurs intelligences, leur créativité et leurs compétences ainsi que leurs ressources pour construire un projet riche, pluriel, diversifié et fort novateur, bénéfique pour le plus grand bien de nos peuples. Toujours en Israël pour respecter leur histoire et leur culture, Félix-Antoine Tchissekedi a visité le mémorial de la Shoah. La grande rencontre a eu lieu ce mercredi 27 octobre 2021 entre le président Isaac Herzog et son homologue Félix-Antoine Tchissekedi-Tchilombo au palais présidentiel israélien. Le président de la République et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tchissekedi ont été accueillis par le couple présidentiel de l'État hébreu avant d'être conviés à saluer les officiels présents au palais présidentiel. Les deux chefs d'État se sont aussitôt après retrouvés pour un tête-à-tête pendant que leurs épouses respectives se sont retirées pour des échanges entre premières dames. A l'issue de leur entrevue, le président israélien Isaac Herzog a salué le leadership du président Félix-Antoine Tchissekedi-Tchilombo qui, a-t-il souligné, incarne un avenir à Dieu pour l'Afrique et pour la RDC avant de mettre en exergue la particularité des relations séculaires entre Jérusalem et Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tchissekedi-Tchilombo, a inscrit sa visite d'État dans le cadre du renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et Israël dans divers domaines, notamment des infrastructures, de la sécurité, de l'environnement, de l'agriculture et du numérique. A noter aussi que le président israélien a exprimé l'espoir de la concrétisation de l'ouverture d'une représentation diplomatique de l'État hébreu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Retour au pays, les plaintes formulées depuis les grands katongas sur les abus constatés dans les entreprises minières poussent à l'Assemblée nationale à dépêcher dans les prochains jours une mission d'enquête. C'est le premier vice-président, Jean-Marc Kaboun, de l'Assemblée nationale, qui l'a annoncé à la plénière. Justement, au sujet de l'application des lois sur la sous-traitance, le ministre des Petits Témoins d'Entreprise, Estache Mouanzi, est revenu avec des statistiques. Sylvie Mouimbo, Bernard Baud. Le ministre d'État, ministre de Petits Témoins d'Entreprise, était devant la représentation nationale pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus du peuple sur la question orale avec débat lui adressée par le député national Paul Hidungan-Koulou sur l'application de la loi numéro 17, barre 001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Eustache Mouanzi, ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, a garanti aux députés nationaux qu'en termes des statistiques qui ont été voulues par les élus du peuple, il y a lieu de noter que 10 grandes entreprises minières contrôlées dans les Okatanga, au lois là-bas, 525 contrats de sous-traitance ont été recensés, mais seuls 18% de ceux-ci ont été conclus conformément à la loi. D'autres plaintes sont formulées par des femmes. Nous sommes fatiguées avec les massacres, cris de révolte des femmes venues de l'Est. Elles ont exprimé leur exacerbation au président du Sénat, Sandra Nyangitabougue, leur Kimpianga, Denis Kungui, pour des précisions. La question de développement de la province de l'Athiopo, de l'électricité, en passant par l'eau potable pour la population, le gouverneur intérimaire de cette province les a signifiés au président du Sénat, Modeste Baatiloukwebou. Le fils du terroir dit s'être adressé à l'institution émanation des provinces et autorités budgétaires pour que cette dernière, à son tour, plaide auprès du gouvernement central, afin que ses projets connaissent une réalisation dans un bref délai, selon la vision du chef de l'État. Le président du Sénat, d'une oreille attentive, a promis de faire un plaidoyer auprès du gouvernement central, qui a reçu mission de s'occuper du social de la population. Le rendez-vous de Glasgow, c'est en novembre. La RDC se prépare à la COP26. D'ailleurs, les réunions s'enchaînent autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. La République démocratique du Congo occupe une place importante dans la lutte contre le réchauffement climatique, compte tenu de sa flore. Elle est donc appelée à occuper une position importante à la 26e conférence annuelle des Nations Unies sur les climats. Et dans le cadre des préparatifs de la COP26, les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de la Norvège, du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont eu des échanges avec le Premier ministre et chef du gouvernement. L'engagement de Jean-Michel Samaloukonde et de l'ensemble de son gouvernement dans la lutte contre le réchauffement climatique a été salué par Émilie Matman, ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Le Premier ministre est parmi un des grands souteneurs de ce programme d'avancer le pays et aussi de protéger l'environnement et la biodiversité ici en ADC. Nous avons travaillé beaucoup avec le ministre de l'Environnement. Mais bien sûr, c'est plus que l'environnement. En fait, les efforts impliquent beaucoup de secteurs, l'aménagement du territoire, le transport, l'énergie, le commerce, il y a beaucoup. Donc le Premier ministre est très important dans toutes les planifications de l'avenir et les programmes et les engagements du gouvernement de la ADC. La COP26 s'étiendra au Royaume-Uni du 1er au 12 novembre 2021. Le FMI salue les efforts du gouvernement congolais pour préserver les réserves d'échange et renforcer la transparence dans les méthodes de gestion. La chef de cette institution de Bretton Woods l'a indiqué à l'issue d'une séance de travail avec le chef du gouvernement, Pati Tondongo, Marcel Moubenga. Bienvenue dans le salle. Les violences se sont accordées entre le FMI et les autorités congolaises sur la première revue du programme économique du gouvernement soutenue par la facilité élargie Crédit FEC FMI. Vera Mercedes, chef de la mission du FMI, l'a annoncé au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, c'est mercredi 27 octobre 2021. Le chef du gouvernement a reçu les assurances de la chef de la mission de cette institution de Bretton Woods sur le décaissement de la deuxième tranche de 230 millions de dollars américains pour un plan triennal. Nous avons des échanges très productifs sur la situation macroéconomique. Les autorités restent déterminées à constituer des réserves pour se prémunir dans des chocs restants, à améliorer la revendance et le climat des affaires et à renforcer la transparence. Les plans visant à stimuler les investissements publics et les dépenses sociales dépendant crucialement des efforts pour la mobilisation de recettes, réduire les dépenses non prioritaires et aussi garantir l'utilisation efficace et transparence des ressources de fonds propres, y compris aussi l'allocation des DTS. Les conseils d'administration du FMI prévus à la fin de cette année devra également déterminer l'avenir de ce programme triennal. La série continue pour les boursiers de la fondation de la première dame. Deux nouveaux candidats ont enrichi la liste, ce qui porte à 40 le nombre des boursiers à l'étranger et 132 au niveau local. Naïcha Kialamouila nous fait découvrir les deux nouveaux lauréats. Démarches administratives et formalités d'usage remplies, ces deux boursiers peuvent enfin rejoindre leur semblable de la deuxième édition du programme Excellentia, inscrit dans les universités françaises. Bien que de courte durée, la tonne s'éternisait pour ses lauréats du Okatanga et du Nord Kivu, inscrit en management des territoires et de l'agro-business pour l'un et coordination de projets alternatifs et solidaires pour l'autre. Des filières spécifiques, programmées uniquement pour le mois d'octobre. Pour Sadoc, lauréats sortis de Béni, rejoindre les 17 autres boursiers en France est bien plus qu'une seconde naissance. Dans un coin du pays où l'environnement sécuritaire accorde très peu de chances de réussite, Sadoc et ses 85% constituent un motif d'espoir pour les élèves du Nord Kivu. C'est l'Asia de la deuxième édition. C'est pour cette raison que nous sommes entrés de féliciter la première dame qui est entrée de vrai en octroyant des bourses d'études à la jeunesse congolaise. Grâce à ces bourses d'études, nous serons vraiment en mesure d'apporter les innovations pour le bon développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Ce énième départ solidifie encore un peu plus la vision de la première dame de la République, traduite par le programme Excellencia. Vision qui consiste à dénicher l'excellence partout où elle peut se trouver, même dans le récoin du pays. Portant comme tout boursier l'étendard du pays, Sephora et Sadoc, inscrits au campus Zollande à Rennes, portent à 19 le nombre de boursiers Excellencia, deuxième édition dans l'Hexagone. Pour suite des travaux de la commission paritaire, banque syndicale, gouvernement à Bibois, Jean-Pierre Léaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, recommande à toutes les parties le réalisme visant l'amélioration des conditions sociales. Nadine Kilocho, Cédric Kenina. Les travaux en atelier de la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de l'administration publique, ont effectivement démarré le mardi 26 octobre 2021, au village Vénus à Bibois, dans la commune de l'Ansele. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, qui a donné le goût de ses assises, a invité les participants à un sens élevé de responsabilité, de pragmatisme, de réalisme et de patriotisme. Le patron de l'administration publique les a également exhortés à mettre des côtés des guerres internes et des intérêts égoïstes au profit de l'intérêt général. Je mets le souhait que vos échanges se déroulent dans le respect mutuel, dans une ambiance de fraternité. Il n'y a pas de guerre entre bancs, entre camps. Nous sommes dans le même bateau. La première journée de mardi a commencé par la validation des mandats des participants et la remise des documents. de travail, ce, avant les exposés du jour. La troisième édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamique 2021 va se tenir à Kinshasa, précisément au mois de décembre. Confirmation donnée au cours d'une conférence de presse organisée par cet organe de l'Union africaine. Lisette Moujinga pour des détails. Cette conférence de presse a offert une opportunité aux oratrices. Djelika Yeo, initiatrice du FIED international, Jeanne Sabiti, représentant pays, FIED RDC, Chantal Moulop, conseillère du chef de l'État chargé des violences sexuelles faites aux femmes, Jacqueline Bissimoua, présidente de l'association des femmes, chef d'entreprise de la RDC, et Farouzia Tariq, vice-présidente chargée de l'organisation FIED, d'affirmer à la communauté nationale et internationale l'organisation prochaine des travaux de la troisième édition du FIED international du 14 au 7 décembre à Kinshasa. La presse a été appelée à s'approprier de cette activité régionale à cet instant que le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Chilombo, assume la présidence de l'Union africaine. Selon Djelika Yeo, les assises sont placées sous les hauts patronages du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Elles auront pour thème accéléré la dynamique de la zone libre d'échange commercial africaine, ZLEKA, avec la contribution active des femmes entreprenantes et dynamiques pour la relance de l'économie africaine post-COVID-19. Les femmes disposent des capacités de résilience extraordinaires dont le FIED a vite compris que le monde sera meilleur si toutes les femmes se tiennent main dans la main. C'est entre autres l'objectif de FIED. Outre la mobilisation, les ressources pour faire vivre cette expérience unique et la valorisation du savoir-faire, c'est-à-dire la reconnaissance des femmes issues de milliers ruraux, parties de la terre, pour des grandes structures commerciales. Dix jours après le lancement de l'opération Zéro Trou à Kinshasa, des nids de poules disparaissent petit à petit, constat fait sur l'avenue Victoire par l'office des voiriers et drainage. Kinshasa Zéro Trou, dix jours après le lancement de ce projet par le Premier ministre, l'effectivité de ces travaux est très remarquable. Déjà le mardi 26 octobre 2021, les travaux du bétonnage de l'avenue Victoire et de Kimoenza ont débuté respectivement dans les cadres du projet ABC, Alliance des bâtisseurs du Congo et Zéro Trou. Mise au point du directeur général de l'office des voiriers et drainage, Victor Tumba, et du directeur général de l'ABC, Cédric Lungou. Je suis satisfait parce que là on est sur des tronçons avec des projets différents. Je suis sur le chantier Zéro Trou, je suis sur le chantier ABC qui fait jonction. Mais ceci a été fait dans le cadre du projet ABC mais qui vient en même temps se mettre au-dessus de notre projet Zéro Trou. Il s'est fait que c'est la même entreprise qui travaille, qui est un affilié de l'ABC. Dans la vision du chef de l'État, promouvoir les entreprises congolaises dans ce secteur routier. Et c'est ce que nous sommes en train de matérialiser dans les différents projets qu'on est en train de faire. Nous sommes venus apprécier la qualité des travaux qui est fait par l'entreprise JMC qui est membre de l'ABC. Aujourd'hui c'est le bétonnage de la chaussée de Victoire et l'amorce sur l'avenue Kimwenza. Nous allons aussi bétonner de l'autre côté vers Bongolo-Kimwenza. Je suis très satisfait de ce premier projet qui est en train d'être très bien réalisé. L'objectif visé une fois ces travaux terminés, c'est de fidifier la circulation dans cette partie de la ville-province Kinshasa. Sino-Hydro sur la route nationale numéro 1 réalise un travail non conforme. Le ministre des infrastructures a exprimé sa désapprobation après une descente sur le terrain. Regardez ces images commentées par Eurydice qui est tout au maudit. Fini le calvaire pour la population de Kassai et de ses environs. Elles peuvent désormais traverser le pont Kassai A en toute quiétude. Grâce aux travaux de réhabilitation de ce vieux pont qui date de l'époque coloniale complètement réhabilité, à ce jour sur financement du faunaire, l'office de route, maître d'ouvrage, présente la fiche technique. Nous avons une portée de 150 mètres et une capacité portante de 25 tonnes. Aux entrées du pont, nous avons placé des gabarits à hauteur de 3 mètres. Ce qui empêcherait que les charges qui sont au-delà de 3 mètres ne puissent provoquer encore cette situation. Après la coupure du ruban symbolique, les autorités et la population ont traversé avec satisfaction le pont Kassai A réhabilité. Le ministre d'Etat des ITP, Alexis Guissarou Mouvouni, appelle la population à la protection de l'ouvrage. C'est vrai que vous avez pleuré et aujourd'hui la réponse vous est parvenue. C'est tout vrai ce qui a été réalisé. C'est d'abord pour votre intérêt à vous. C'est à vous de protéger ça. Deux préoccupations ont été soumises au ministre des ITP par la population. Il s'agit de la construction d'une passerelle et d'un carré-four sur la place 3Z. Préoccupations prises en compte par le ministre d'Etat, Alexis Guissarou. Nous reviendrons plus tard sur les images de la mission des contrôles effectuées par le ministre des infrastructures sur la RN1, là où le travail effectué par Sino Hydro n'est pas de qualité. Lutte contre l'exploitation illégale de ressources naturelles. Les participants à un atelier tenu à Kinshasa ont dénoncé la vente et la sortie illégale des minerais des pays membres du Grand Lac-Polette. L'ombe à explication. Cette réunion des opérateurs miniers de la CIRGEL a régroupé les entreprises minières de 9 pays voisins de la République démocratique du Congo qui disposent des minerais, les exploitent, les vendent et les achètent. Il a été institué des réunions et rencontres communes pour lutter non seulement contre l'exploitation illucite de la vente et la sortie illucite de minerais des pays membres de la CIRGEL pour d'autres pays, mais aussi pour procéder à la certification des minerais et ce, à partir du site de leur extraction à l'ouverture de cette grande réunion. Plusieurs intervenants des pays membres de la CIRGEL se sont exprimés, dont ceux de la RDC. Ces derniers ont fait une observation pertinente sur l'attitude des pays membres qui hésitent encore d'approuver certaines dispositions d'ores et déjà harmonisées quant au bon fonctionnement du mécanisme de lutte contre l'exploitation illégale et la fraude de minerais. C'est là au bénéfice de la certification de toutes les productions. Toutefois, le directeur de cabinet adjoint Michel Kibongé, représentant la ministre de Mines Antoinette Samba-Kalambaye, a proposé une recommandation sanitaire aux membres de développer les marchés locaux de vente et achat de minerais avant leur sortie pour un autre pays. Michel Kibongé a expliqué à l'assistance le projet de la ministre de Mines de doter la RDC des usines et des traitements de ressources naturelles au profit des populations locales en particulier et des États en général. Congo Airways, bon exemple dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État. Le juste prix est appliqué sur les billets d'avion pour des vols domestiques. De quoi réjouir la ministre du Porte et Feuille, Angèle Mabialalandou, Elitoumba. Nommé le 3 juillet 2021 à la tête de la compagnie nationale Congo Airways, l'ancien commandant de bord, devenu directeur général, Pascal Kassou-Mouima, qui, malgré ses lourds de charge, continue de vrai comme pilote, était très attendu sur les réformes entreprises à la tête de Congo Airways. Devant la presse nationale et internationale, et les membres du gouvernement présents à cette conférence, des clarifications et d'évaluation des activités déployées, l'homme professionnel de son État a dévoilé son plan d'action, ses priorités et ses perspectives d'avenir. C'est par un état des lieux qu'il commence son intervention. Le chef de l'État a fait un engagement de pouvoir doter la compagnie d'avions de type Embraer. Nous avons 4 aéronefs en propre, 2 Airbus et 2 Q400. Nous avons en location 2 Embraer et en acquisition d'achat, 4 avions qui vont arriver progressivement à partir du mois de décembre. Des questions qui touchent directement à la sécurité des clients, à la réduction des prix, à l'augmentation de la flotte de cette compagnie de l'État. Pascal Kassongo n'est pas allé sur les dos de la cuillère, il rassure. Est-ce que nous transportons les gens en toute sécurité ? La certification IOSA en est la preuve. Il fallait que les gens puissent se déplacer dans des conditions financières acceptables. Donc nous appliquons la politique tarifaire à la lettre et nous n'avons pas à retirer un gramme dans les quédrilles, mais un kilo dans les bagages. La direction générale des Congo et ROES reste déterminée à accompagner les gouvernements de la République dans sa politique de permettre à tous les Congolais d'avoir le plaisir de voyager. L'entreprise Kamoa Copper envisage de tripler sa production. Elle a expliqué cette vision à la ministre du Portefeuille, Adèle Kaïnda, au cours d'un échange. Les dernières observations faites par la ministre de l'État en charge du Portefeuille lors de son passage à Kamoa Copper portent déjà ses fruits et donnent une projection pour l'avenir de cette entreprise qui emploie plus de 80% de Congolais. Non seulement la production a augmenté, donnant un coup de pouce à l'augmentation des recettes au gouvernement. Kamoa Copper envisage de tripler sa production de le deuxième trimestre de l'année 2022. Nous avons eu le premier trimestre de production. Nous sommes vraiment très excités par rapport à ce qui se passe. En même temps, nous sommes en train de finaliser les études pour les expansions supplémentaires. Nous sommes aussi déjà engagés sur un projet de réhabilitation sur la centrale électrique INGA 2, le groupe 5 précisément. La princesse Adèle Kaïnda Maïna a encouragé ses partenaires du gouvernement à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs assignés. Je me disais que c'est un projet qui devait aussi prendre corps et j'espère que maintenant ça évolue. D'ici là, il y aura une issue heureuse. Pour le gouvernement de la République, tous les partenaires doivent suivre l'exemple des Kamoa Copper en mettant à la disposition de l'État les informations nécessaires sur l'évolution de leurs activités. Et puis cet appel à l'aide d'une lauréate à l'examen d'État dans l'option pédagogie. Elle est sourd de Mioët. Elle ne sait pas réaliser ce rêve faute de prise en charge de qualité. Les études de sourd Mioët présentent un intérêt dans la psychologie de l'intelligence. C'est pourquoi la formation universitaire pour cette catégorie sociale de la population devient une nécessité. Question de rendre utile à la société ceux qui le méritent pour les épargner de la dépendance, sinon le parasitisme social. Le cas de Ruth Chamala, sourd de Mioët de son État et lauréate de la section pédagogie générale avec 73%. Elle ambitionne de poursuivre ses études universitaires, mais seulement, ses parents n'ont pas de ressources nécessaires pour assurer la prise en charge de ses études. Elle est venue ici, demandant de l'aide aux gens de banqueurs, de pouvoir lui aider, parce qu'elle étant sourd, elle a la difficulté de trouver l'université à l'école pour être permettant à l'étudier. Elle tient aussi à signaler que la chance n'est pas facile pour elle, parce qu'elle est sourd, muet, mais elle évolue dans l'équipe du TACL. Elle n'arrive pas à voir le jour avec le métier qu'elle est en train de faire. Si personne n'étant touché de tous ces mots, il peut nous contacter au numéro 049 45 126 et l'adresse est dans la commune de Thierry, dans le quartier Badarak, avenir lumière numéro 10. Cet appel de Ruth Chamala aux hommes de bonne volonté, aux institutions et aux organismes de lui apporter assistance pour de fin humanitaire, afin de lui permettre de poursuivre ses études universitaires ailleurs, au pays où la formation universitaire pour sourd, muet, est avancée. Après l'investiture de nouveaux membres de la CENI, ça bouge déjà dans quelques quartiers généraux des partis politiques. Le Bloc Unis pour la reconstruction du Congo, par exemple, prend acte de cette investiture pour mieux affronter les prochaines échéances électorales. Eric Kabamba. Les nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante avec à leur tête Déni Kadima, déjà aux manettes, ils ont procédé hier mardi à la prestation des serments devant la Cour constitutionnelle. Un acte qui démontre que le processus électoral est lancé pour la ténue des élections dans le délai constitutionnel. Ainsi, vivement salué par le membre du parti Bloc Unis pour la renaissance du Congo, Burek, de Julien Paloukou. La direction politique nationale a pris acte de l'entérinement des membres de la CENI par l'Assemblée nationale et de leur investiture par ordonnance présidentielle. Appellent les cadres et militants du Burek de se ranger en ordre utile pour les élections qui pointent à l'horizon. Ces membres de l'Union sacrée pour la nation ont aussi salué la bravoure des FADC au front dans les provinces sous état de siège qui nécessitent de traquer tous les groupes rebelles. La direction politique réitère son soutien aux actions militaires en cours et demande l'accompagnement de ces cadres et militants et toute la population en général pour que l'état de siège décrété par le président de la République impose la paix. Le deuxième congrès du Burek se tiendra du 8 au 9 décembre prochain à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale avant de boucler ce journal, l'honorable président demande aux honorables députés nationaux de prendre part à l'ouverture de la journée de sensibilisation sur la vaccination contre le Covid-19 qu'organise l'Assemblée nationale, le ministère de la Santé ainsi que les partenaires techniques et financiers à l'intention des députés et sénateurs ce jeudi 28 octobre 2021 à 10h dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. A la fin de cette journée, ceux qui accepteront la vaccination se feront vacciner par les équipes qui seront mises en place au sein du Palais du Peuple et ceux pour une période de 10 jours, ce communiqué de l'Assemblée nationale est signé par l'honorable Lembi Liboula-Joseph. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi à travers le monde.